Alors, allons-y! 14h01, nous sommes prêts. Alors, je vous souhaite officiellement la bienvenue. Mon nom est Nathalie Angers. Je fais partie de l'équipe du Service national du récit de la formation distance. Je suis en compagnie de mes collègues que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors, nous avons ici la page couverture de notre courte présentation. J'ai également mis le code QR si jamais vous voulez utiliser sur votre tablette, votre cellulaire, avoir accès. Et le raccourci de l'adresse qui est recifadmoodle1. Et toujours le début de mes liens raccourcis, c'est monurl.ca. Une belle création de l'équipe de Stéphane Lavoie ici. Donc, monurl.ca. Et tous nos liens aujourd'hui, recifadmoodle1. Et il y aura quelque chose. Donc, pour la formation 1, c'est la formation 1, formation 2, etc. Vous allez voir, ça se suit quand même très bien. Alors, mes collègues, on est prêts? Bien. Alors, voici, nous y sommes. Je vous ai mentionné que j'étais avec mon équipe. Une telle formation, ça ne se réalise pas tout seul. Alors, je vous présente Gustavo Bazot, qui est un analyste informatique. C'est lui le magicien derrière toutes nos idées un peu folles, plus folles les unes que les autres. Il va travailler de concert avec Yvon Kemner et Étienne Roy, qui eux sont des très, très grands, comment dire, connaisseurs et fervents de Moodle. Et on est allé chercher une recrue qui est Guy Gervais, qui est un enseignant collaborateur avec nous, qui lui aussi a une très bonne expertise en formation à distance et avec la plateforme Moodle. Nous travaillons également avec Claudine Jourdin, qui est notre collègue formation à distance pour la FGA. Donc, Claudine, cet après-midi, a accepté de se joindre à nous. C'est elle qui va surveiller le clavardage, d'accord? Et je vais vous présenter tout à l'heure les modalités de notre rencontre. Alors, j'ai fait rapidement le tour de notre petite équipe, comme ça. Alors, nous sommes une très, très jeune équipe. Notre existence date de seulement novembre 2018 parce qu'il y a eu le plan d'action numérique en éducation que vous connaissez sans doute. Et avec le plan d'action numérique en éducation, il y a eu, dans une des mesures, une ouverture pour de la formation à distance au secteur des jeunes, ce que la loi ne permettait pas initialement. Alors, avec cette ouverture-là, il y a eu la création du Service national du récit de la formation à distance. Et nos mandats sont de mettre en place un environnement numérique d'apprentissage, d'accompagner les services nationaux disciplinaires, donc les récits nationaux disciplinaires, exemple en maths, en sciences, en histoire, en arts plastiques, en univers social, à préparer des contenus de cours de formation à distance. On a également comme mandat de former les acteurs des différentes commissions scolaires à l'implantation d'un éventuel projet, pas d'un éventuel, mais d'un projet pilote en formation à distance. Et par la suite, on a à collaborer avec des chercheurs et de diffuser de l'information probante quant à la FAD. Et bien, avec ce qu'on connaît dans les dernières semaines, dans les derniers mois, bien, tout ça, tous ces échéanciers-là que nous avions pour la mise en place de projet pilote en formation à distance est en totale révision. On est en train de faire des choses qu'on avait prévues seulement dans quelques semaines, quelques mois. Donc, tout ça est en remodelage. Donc, ça nous fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Alors, est-ce que mes collègues veulent ajouter quelques petits mots ou pas? Ça vous va comme ça? J'ai juste une question, Nathalie. Dans le clavardage, on nous demande où se retrouvera l'enregistrement pour l'écoute en asynchrone. Oui. Alors, je l'aurais mentionné tout à l'heure, mais je le mentionne tout de suite. Lorsque l'enregistrement sera finalisé avec VIA, moi, je vais recevoir le lien et je vais le mettre sur notre page Récifade.ca. Donc, tout simplement. Donc, tenez-vous au courant. Ça sera fait dans les prochains jours. Je ne sais pas combien est le délai avant que je reçoive l'enregistrement. Ça va? Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est un PDF de la formation que vous avez en ligne. Je voudrais remettre le lien ici puisque je sais qu'il y a des gens qui se joignent à nous présentement. Donc, c'est un PDF. Donc, c'est certain que ça ne se repose si clairement que ce que vous allez voir, vous, directement de votre ordinateur. Alors, notre équipe, on a une vision qui nous anime. C'est une station de Marc-Lévis dans laquelle on mentionne qu'il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. Donc, quand je vous mentionnais d'entrée de jeu qu'on a souvent des idées un peu folles, etc. par rapport à ce qu'on pourrait faire avec Moodle, bien nous, on est les gens qui voient les choses autrement. Puis, on est les gens qui veulent que vous aussi, vous arriviez à voir les choses autrement et que vous dites, wow, Moodle, ça peut être ainsi. Donc, c'est notre petit lit de motive, c'est notre petite motivation. Alors, la formule de l'atelier, Étienne va nous présenter pourquoi on a choisi une formule telle que celle présentée aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a choisi, on a fait des choix pédagogiques pour la présentation qu'on allait vous faire. On va être plus de 200, donc on aurait aimé vous jaser, puis échanger avec vous, mais à 200, c'est très compliqué. Donc, on a choisi de faire une formation qui va être brève. 45 minutes où on va aller à l'essentiel du sujet. La formation, elle va être enregistrée. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la progression de votre appropriation de Moodle, vous allez pouvoir revenir sur la formation qui a été vue et aller chercher les bouts qui vous avez besoin. Vous allez remarquer de temps en temps, dans les présentations qu'on va faire, on va insérer une diapositive pour que vous puissiez vous repérer rapidement dans la vidéo d'enregistrer de la formation. C'est une formation qui est participative. Donc, on a commencé à utiliser le clavardage et des documents collaboratifs auxquels vous allez pouvoir collaborer. Et c'est une formation qui va être soutenue. Demain, on est disponible toute la journée. Vous allez pouvoir vous inscrire des plages horaires pour qu'on puisse vous supporter dans votre appropriation de Moodle. Chose que je vais ajouter, la formation qu'on vous donne là, c'est une visioconférence. On utilise une visioconférence, mais c'est plus un streaming qu'on fait parce qu'il n'y a pas vraiment d'échange avec vous. Nathalie n'est pas tout seul pour faire ça. On est cinq. Chacun a son rôle dans la formation. Il y a des gens qui vont s'occuper du clavardage. Il y a des gens qui vont gérer les courriels qui rentrent. Il y a des gens qui vont surveiller le temps. Il faut être sûr qu'on arrive dans notre temps qu'on livre comme il faut. Donc, si jamais vous avez à faire une vidéoconférence à 150 personnes, il y a des chuchés qui ont des directions d'école qui disent que vous devez rencontrer tous vos élèves en même temps. Vous n'êtes pas obligé d'être tout seul avec votre classe. Vous pouvez travailler en équipe entre collègues, enseignants et vous organisez pour être structurés, pour que ça se passe bien. Donc, c'était mon petit mot pour le plus général sur la formation à distance. Je te repasse la parole, Nathalie. Oui. Alors, une formation participative, ce qu'on attend de vous, c'est d'utiliser le clavardage pour vos réactions. Je vous ai initié dès le départ à voir si vous étiez apte à utiliser le clavardage. Ça va super bien. On a également les outils de VIA. Donc, que les outils de VIA, si vous allez au-dessus de nos caméras, donc vous nous voyez possiblement à l'extrême gauche, il y a une main. Alors, cette main levée peut être pour demander la parole, pour dire je suis d'accord avec un pouce en l'air, je ne suis pas d'accord, je comprends. Donc, on vous invite à utiliser ces petits outils de VIA. On va vous inciter à l'occasion à les utiliser. On a également prévu pour vous un document collaboratif, d'accord, un document collaboratif dans lequel vous allez pouvoir écrire des questions et les gens de notre équipe vont écrire des réponses au fur et à mesure et vont compléter après la séance. Vous savez, c'est 45 minutes, ça va très vite. Vous êtes plus de 200 personnes inscrites. Alors, Claudine va également aller voir dans le document collaboratif. Je vais vous le présenter à l'instant. Ici, donc, accéder. Je ne sais pas si vous voyez cet écran-là présentement. Est-ce que, Étienne, tu peux me confirmer qu'on voit le document de question? Le document, donc les gens peuvent cliquer sur le lien et aller à l'écran. Ah, bien, vous pourriez cliquer tout simplement. Alors, allez-y, cliquez à l'intérieur. Parce que là, moi, j'ai dû faire un PDF ici, c'est pour ça que je ne peux pas cliquer dedans. Et j'ai également préparé pour vous autres un padlet. Celui-là, je vais aller vous l'ouvrir parce que... Accéder ici, partage d'écran. Donc, est-ce que vous êtes en mon partage d'écran? Je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qu'un padlet? Je vous invite à y aller, à cliquer si vous ne voyez pas mon écran. Étienne est en train de le partager à l'écran. C'est plus facile pour lui. Alors, un padlet, c'est un mur, d'accord, on va l'appeler ainsi, dans lequel des thématiques sont déjà présentées et on vous invite à y mettre vos coups de cœur ou vos commentaires. Donc, voici, on le voit à l'écran. Donc, ce ne sont pas tous les outils cet après-midi du padlet de Moodle qu'on va vous présenter, ce ne sont pas tous les outils. Mais aujourd'hui, on va vous présenter le thème, le format de cours. On va parler de l'éditeur de contenu. Donc, on vous invite à aller mettre des petits commentaires, des petits cœurs que vous aimez, des commentaires positifs, négatifs, des questionnements, etc. Donc, c'est public. Donc, les gens pourront avoir accès. Est-ce qu'Étienne, tu veux également présenter le document de partage questions-réponses? Voilà. Donc, on vous invite à aller inscrire des questions, des réponses. Au fur et à mesure, si c'est accessible, disponible pour nous parce que ça va très vite, on va pouvoir y répondre. Bien, je vais poursuivre dans la présentation. Alors, merci, Étienne. Ça ne sera pas long. Je reviens à notre document ici. Voilà. Alors, Claudine, je m'interromps s'il y a des questions au clavardage. Alors, Étienne vous a parlé que demain, vendredi, nous offrions un soutien aux participants et un service de réseautage. Nous avons prévu pour vous autres trois salles de clavardage, cette plage d'accompagnement qui débute très tôt le matin. On aura des gens en ligne pour vous autres à compter de 6 heures demain matin jusqu'à 15 heures. À la fin de la séance, aujourd'hui, je vais vous présenter de quelle façon vous allez pouvoir y avoir accès et comment vous allez pouvoir vous y inscrire. Alors, au lieu d'être en grand groupe, vous allez être en petite équipe de 10. C'est plus facile d'interagir tous ensemble de cette façon-là. J'enchaîne ici. Alors, mon collègue ici, Yvon va nous présenter des échantillons de cours. Vous travaillez déjà avec Moodle, peut-être, vous ne connaissez pas Moodle pour d'autres. Voici ce vers quoi nous nous dirigeons. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que mon son fonctionne? Oui, super. Je vais partager mon écran. Vous me dites si mon écran est visible. Est-ce que mon écran est visible? Oui, oui, c'est beau. C'est beau, Yvon. Ok, c'est parfait. Donc, ici, on a un cours d'histoire. Oui, Yvon, c'est très bien. Excellent. Donc, ce sont les gens de l'univers social qui sont à construire un cours présentement, un cours construit pour la formation à distance. Et puis, ce cours-ci que vous apercevez, bien, c'est Moodle. Donc, pour les utilisateurs de Moodle, on trouve à peine quelques repères. Donc, je vous le présente. Une section d'accueil, des périodes. Donc, les gens de l'univers social ont terminé, pour incisir, la première période du cours d'histoire. Donc, je vais vous la présenter brièvement. Donc, les élèves auront accès à toutes les ressources ici. Donc, vous mentionnez au passage ici, on aperçoit de manière encapsulée un H5P. Ensuite, on a, si je reviens, des livres. Donc, tout ça sera disponible prochainement pour les enseignants d'histoire à l'aide, évidemment, de la plateforme Moodle. Les enseignants vont pouvoir le mettre à profit en classe. Donc, on aperçoit ici les différentes vidéos, animations, interactions, boîtes aussi de dialogue qui permettent à les élèves de prendre des notes à l'intérieur du Moodle. Ça, c'est nouveau. Donc, on voit ici la possibilité d'inscrire des notes. On a aussi, je vais vous montrer un autre format de cours. Donc, on a aussi le cours d'anglais. Donc, le cours d'anglais, ici, on voit un autre design, un autre modèle développé. Avec cette fois-ci, une autre apparence, mais toujours avec les mêmes intentions, des vidéos, des interactions, comme ça ici. Donc, pour les utilisateurs de Moodle, peut-être, on peut se questionner à savoir comment on peut réussir à faire ça. Évidemment, c'est un long processus, mais ça vous sera expliqué au niveau du visuel la semaine prochaine pour ce qui est de l'édition de pages similaires des pages web. Nathalie, je te repasse la parole. Alors, j'ouvre mon micro et je retourne à notre présentation. Ici. Voilà, j'ai suivi. Oups, excusez. Là, j'ai suivi. Alors, un Moodle, wow! C'est le but de ce qu'on veut vous faire découvrir aujourd'hui. Alors, le Moodle actuel, pour ceux qui le connaissent, bien, il y en a qui vont dire, oui, mais Moodle, c'est ci, Moodle, c'est ça, Moodle, ça fait pas ci, Moodle, Moodle, Moodle. Donc, pour certaines personnes, c'est un cauchemar, Moodle. Nous autres, on voudrait que le Moodle soit celui du SN Récifal qui vous donne le sourire, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'on a axé nos développements techniques dans le but de rendre l'utilisation, l'expérience utilisateur, tant du concepteur de cours, de l'enseignant que de l'apprenant inscrit à un cours de formation en distance, totalement wow! Donc, c'est le but de nos développements techniques. Et on aimerait ça qu'à la fin de la rencontre, vous aussi, ça soit ainsi. Yvon, est-ce que c'est possible de fermer ton micro? Oh, désolé. Parce que les gens nous mentionnent qu'il y a de l'écho, on entend deux fois ce que je dis. Donc, je parle déjà beaucoup, imagine en double. Donc, on enchaîne ici avec Yvon qui nous présente, c'est quoi un Moodle de base versus le Moodle du SN Récifal. Vous allez pouvoir avoir un élément de comparaison là-dessus. Alors, Yvon, vas-y. Oui, je partage à nouveau mon écran. Donc, le Moodle, le serveur Moodle, bien qu'il soit très puissant, nous offre une interface, comme vous l'apercevez ici. Soit une longue liste d'activités. Alors, ce n'est pas possible de hiérarchiser les contenus, à moins d'indenter, c'est la seule option possible, les différents contenus afin de les mettre en évidence. Donc, comme vous l'avez aperçu, le format de cours qui a été développé vous permet une plus grande flexibilité. Petite parenthèse aussi, si vous possédez un cours, pour ceux qui sont déjà des utilisateurs Moodle, sachez en fin de rencontre qu'on a préparé pour chacun des participants un cours. Donc, vous aurez votre espace personnel. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de développer de nouvelles activités à l'aide de vos outils, mais aussi de récupérer vos contenus afin de, je dirais, remasteriser le contenu que vous possédez dans le nouveau format. Avec le pouce en l'air, qui utilise Moodle et qui n'utilise pas déjà Moodle? Juste pour avoir un aperçu. Donc, pouce en l'air, je suis un utilisateur de Moodle. Pouce en bas, je ne suis pas un utilisateur de Moodle. Pour les participants, Nathalie, c'est la petite main en haut à côté de la caméra. Oui, pour les participants, oui, dans la petite main, effectivement. Oui, c'est intéressant de vous voir. On peut promener le petit curseur et voir. Très bien. Donc, beaucoup de nouveaux utilisateurs de Moodle. Parmi ça, des gens qui connaissent Moodle. Bien, intéressant. La question ici de Joannie. Il existe deux Moodle différents. Yvan, vas-y, explique-nous. Plusieurs Moodle différents, j'ai bien compris. Alors, Joannie, dans le clavardage, je demande, est-ce que je comprends bien, il y a deux Moodle différents? Je préciserais qu'en fait, la plateforme Moodle est unique, bien qu'il y ait de nombreuses nouvelles fonctionnalités au rythme des révisions des versions. Par exemple, récemment, on a mis des commentaires audio avec la nouvelle version. Donc, ce sont de nouvelles fonctionnalités natives. Nous, ce qu'on développe, ce sont ce qu'on appelle des plugins. Donc, de nouvelles fonctionnalités développées par notre équipe qui s'ajoutent à la plateforme. C'est ce qui rend possible certaines actions qui ne sont pas disponibles dans nos domaines par des équipes. Très bien, très bien. Alors, les objectifs de la formation, vous vous êtes inscrits dans le but d'apprendre à éditer un cours, organiser des contenus, déposer des contenus et contrôler la visibilité. Et c'est ce que vous offre la capsule 1. Alors, d'un Moodle classique tel que ce qu'Ivon vient de vous présenter versus le Moodle du SN Recifad, c'est des mêmes fonctionnalités. C'est juste que ça sera présenté différemment et bonifié. Je simplifie quand même beaucoup. Les gars n'aimeront pas, mais je veux sécuriser les gens. Il n'y a pas deux Moodle nécessairement très différents. Alors, Guy, présente-nous maintenant pourquoi on travaille avec Moodle. Quels sont les avantages, en quelque sorte, à travailler avec Moodle? Oui, on m'entend bien, Nathalie? Oui, très bien. Oui. Alors, bon, pourquoi utiliser Moodle? Je vous dirais que la question est différente peut-être d'il y a deux, trois semaines, un mois. Là, on sent le besoin plus de peut-être communiquer avec nos élèves. Au début de la pandémie, ça n'a pas été long. Les gens, tout de suite, ont dit, bien, on va téléphoner, on va envoyer des courriels. Ça fonctionne bien pour le début. Mais ce n'est pas là où on sent le besoin de vouloir échanger avec les élèves. Donc, échanger, distribuer du contenu, des noms de cours et tout ça. Mais aussi recevoir des travaux des élèves. Il y a pas mal d'outils quand même qui arrivent à faire ça. Ça se fait assez bien. Mais avec Moodle, on peut aller beaucoup plus loin. Entre autres, l'enseignement à distance. Moodle est reconnu pour ça aussi au niveau, entre autres, universitaire. Mais on peut faire aussi la pédagogie flexible. C'est-à-dire que je peux enseigner complètement à distance avec une plateforme Moodle parce que je peux gérer le contenu. Et surtout, je peux suivre mes apprenants. Je peux suivre les élèves parce que je peux monter une belle page web pour distribuer du contenu. Mais est-ce que mes élèves vont voir le contenu? Est-ce qu'ils savent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que je sais s'ils sont présents, s'ils viennent régulièrement de la solidité et tout ça? Donc, je peux vérifier facilement avec une plateforme Moodle. Et je peux sans me diriger vers un enseignement à distance complète. Il y a un entre-deux qui peut être intéressant, qui peut être, par exemple, un complément de cours. Alors, j'enseigne en classe en présentiel et j'ajoute des éléments sur Moodle, sur ma plateforme, pour faire de la différenciation, par exemple. Et on peut aller un peu plus loin avec une classe hybride. Donc, je pourrais donner une partie de mes cours en ligne, une partie de mes cours en présentiel. Alors, si vous avez suivi les derniers développements avec le ministre, on nous annonce que ça peut être ça peut-être en septembre prochain ou secondaire. Donc là, la plateforme Moodle va devenir très, très intéressante pour communiquer avec nos élèves et faire le suivi des élèves. Voilà. Merci, Rémi. Je peux dire, maintenant, Étienne va nous… On va parler de Moodle, mais je pense que ça va être important au début de bien comprendre les mots, le vocabulaire qu'on va utiliser. Puis, Étienne va nous mettre ça au clair. Donc, je commence par vous spécifier à ceux qui sont là que la formation d'aujourd'hui, c'est vraiment pour les débutants, les gens qui ne connaissent pas Moodle. On va commencer par camper le vocabulaire de Moodle pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Dans Moodle, vous allez avoir des cours. Des cours, c'est des espaces dans Moodle où on va mettre en relation des élèves, des enseignants, des contenus d'apprentissage, des outils de gestion, des outils de remise de devoirs, des évaluations. C'est un espace virtuel où ces éléments-là vont être en relation ensemble. J'ai parlé, il y a des enseignants. Un enseignant, c'est quoi dans Moodle? C'est un utilisateur qui a des droits de créer des contenus d'apprentissage, de les modifier, qui a le droit de faire des suivis d'élèves et qui a le droit d'évaluer les élèves. Il y a un autre type d'évaluateur, pas d'évaluateur, d'utilisateur qui s'appelle un enseignant non-éditeur qui, lui, va pouvoir faire le suivi des élèves, qui va pouvoir évaluer les élèves et qui ne pourra pas modifier le contenu. Il y a l'élève. L'élève, c'est un utilisateur qui a le droit de consulter les contenus, de déposer des travaux, de compléter les évaluations et de communiquer, si l'enseignant l'autorise, avec les autres élèves ou avec lui. Donc, c'est important pour commencer dans Moodle de bien camper ces concepts-là. Dans Moodle, on va vous faire la démonstration tout à l'heure, il y a un bouton qui est très important et que quand on commence avec Moodle, on oublie toujours, on se demande pourquoi je n'arrive pas à avoir mes fonctions dont j'ai besoin, c'est activer le mode édition. Donc, quand vous arrivez dans un cours qui est développé dans Moodle, vous avez une page ou avec des contenus. Si vous voulez les modifier, vous devez cliquer sur le bouton mode édition qui va vous faire apparaître un paquet de fonctions différentes qui vont vous permettre de modifier les contenus qui sont créés dans Moodle. Je repasse la parole à Guy ou Nathalie. Ça va être Yvonne. On va faire. Alors, on s'excuse, je m'excuse peut-être. Je vais partager mon écran. C'est ça, sur Vian, c'est très saccadé quand on est très nombreux. Donc, j'ai des gens dans le clavardage qui se demandent pourquoi. On va essayer de parler plus fort et de mieux articuler pour essayer que ce soit plus facile pour vous de suivre. C'est bon. Est-ce que vous m'attendez? Je vais parler plus fort. C'est bon? Oui. Donc, la plateforme pour reprendre les bons termes qu'Étienne nous a parlé, c'est celle-ci en ce moment, l'ENA. Je vais me connecter. Et une fois connecté, je vais accéder à un cours. On a celui-ci qui nous sert à démontrer. Donc, mon rôle, moi je suis ici enseignant. J'ai ici ma binette, on le voit dans le coin. Donc, je vais vous faire un tour d'horizon rapide des différents éléments du menu. Puis aussi de la navigation dans le cours. Donc, on aperçoit ici une barre de menu. On peut naviguer ici sur deux niveaux. En passant, ça, c'est le cours, le modèle de cours qu'on a préparé pour chacun des participants. Donc, je le répète, chaque participant aura son propre cours, celui que je vous présente, une copie. Donc, ici, on peut voir les différents éléments à l'intérieur du cours. En commençant de la gauche, ici, on a l'accueil. On a ici ensuite l'administration avec tous les paramètres. On a ici le crayon pour éditer. Le fameux crayon, ici, qui nous permet de modifier les contenus du cours. On peut ici communiquer avec nos participants, voir la liste de nos participants, puis lorsqu'on en a, les cocher et communiquer avec plusieurs participants à la fois. De ce côté ici, on a un tableau de bord, des notifications, des messages aussi que les participants, par exemple, peuvent nous transmettre. Donc, c'est dans les grandes lignes, les différents éléments que vous aurez utilisés. Donc, je vais passer la parole. Nathalie? Je vous invite peut-être à descendre et à remettre, pas de statut à votre état, plutôt. Donc, aucun état. Comme ça, c'est plus facile pour moi de voir s'il y a des questions ou des gens qui veulent intervenir. Alors, dans le petit icône de la main, je vous invite à choisir aucun état. Merci. Donc, on répond à travers ça à quelques questions de clavardage. Et il y aura le document questions-réponses qui sera complété, auquel vous aurez accès. Vas-y, Claudine. Bon, c'est justement pour ramener, avant qu'on aille plus loin, une question qui est peut-être sans réponse dans le document question-réponses. On nous demande s'il est possible, si je comprends bien la question, je l'ai reformulée, s'il est possible de faire de la collaboration en équipe matière pour des formations d'amudeur. Là, j'imagine que c'est ça, ou bien on nous demande si on peut s'inscrire à cette formation-là en équipe matière. La question n'est pas très bien précisée pour moi. Oui, la réponse, c'est oui. Vas-y, Yvan. OK, la réponse, c'est oui. Bien qu'on ait préparé pour chaque participant un cours, c'est possible, on le verra en fin de rencontre aujourd'hui. Comment on peut aussi ajouter d'autres participants à notre cours, un peu comme si c'était des élèves ou même des enseignants collaborateurs, ce qui est un modèle que je préconise, la co-construction. Et l'autre question, avant qu'on poursuive, on nous demande aussi si la plateforme est accessible aux primaires. La plateforme est accessible aux primaires, mais si jamais m'en servira, je m'en servirais plus à la fin du primaire, au deuxième, au troisième cycle. Et c'est une plateforme qui n'est pas très, très conviviale pour les élèves du pré-scolaire et du premier cycle du primaire. Merci, Étienne. Tu confirmes la réponse que j'ai donnée. Merci. Alors, d'autres mots-clés à définir avant d'aller plus loin? Ok. Alors, avec Étienne. Tu veux-tu mettre la diapositive? Oui. Voilà. Oui, oui, elle est là. Ah, on était à présentation d'interface. Je m'excuse. Je suis arrivée trop vite à la suivante. Donc, présentation de l'interface. Vas-y donc, Étienne, tant que tu es dedans. Avec Yvon, je crois. Ça, je viens de la faire. C'est correct. Ça a été passé. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est moi qui n'avais pas ça. C'est bon. Alors, on est rendu à ces mots-clés là. Voilà. J'ai été au bon endroit sur mon canevas. Donc, encore une fois, important de camper le vocabulaire. Dans Moodle, on va avoir différentes parties du site qui sont le résumé de section, la section, la liste des activités et des ressources, les activités et les ressources. Tu changes de diapositive, Nathalie? Quand vous rentrez dans une page Moodle, si on regarde la page qui est à droite, vous avez en haut de la page le titre qui est dans ce cas-ci l'arithmétique, l'algèbre et les expressions. C'est une zone d'une section de Moodle qui s'appelle le résumé de section, dans lequel on peut mettre soit un titre comme ça. Ici, c'est assez simple. En bas de ça se trouvent les différentes activités d'apprentissage qui vont être présentées à l'élève. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la liste des activités et des ressources. Les types d'activités, ce qui serait de base pour communiquer, pour envoyer des travaux à l'élève, c'est des documents PDF, des documents Word, des différents documents, des vidéos qu'on va déposer dans la page, qu'on va rendre accessibles à nos élèves. Moodle, ça c'est plus des ressources. Moodle offre la possibilité d'avoir des activités plus interactives avec l'élève, où l'élève va avoir à agir. Un exemple d'activité qui est très populaire, c'est le quiz, le test, où on va poser des questions à l'élève, on va pouvoir s'en servir pour l'évaluer, on va avoir suivi notre élève, savoir comment est-ce qu'il a performé à tout ça, savoir où est-ce qu'il a eu de bonnes réponses ou de mauvaises réponses, et où l'élève va pouvoir avoir de la rétroaction automatique sur les questions auxquelles il va avoir répondu. Ça, c'est des activités. Il y a des dépôts de devoirs qui sont disponibles, il y a des interactivités où l'élève va pouvoir agir avec l'ordinateur, donc avoir des parcours un peu personnalisés, un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Donc c'est ce genre d'activités-là qui sont possibles. Les ressources, c'est quelque chose qui est plus consultable par l'élève, où il va être plus passif. Les activités, c'est des moments où l'élève va être plus actif. Donc c'est important de différencier ça, parce que dans un Moodle traditionnel, on a une grande liste d'activités qui peut être très longue, moi j'appelle le Scro de la mort, qui n'est pas très agréable à regarder. Dans ce qu'on vous propose, on va pouvoir mieux structurer la présentation du cours qu'on offre à l'élève dans le résumé de section. Alors j'invite Guy maintenant à nous présenter de quelle façon on peut ajouter un document, donc édition, le résumé, glisser, déposer un document et réorganiser la liste des activités. Parfait, on voit mon écran, Nathalie? Est-ce qu'on voit mon écran? Oui, c'est bon. Oui, excuse-moi, mon micro était fermé, effectivement. Parfait. OK. Alors, bon, on vous a présenté un petit peu le cours. Moi, je vais vous amener, par exemple, ici, dans mon plan de travail, semaine 1, où j'ai fait exprès pour avoir une zone vide. Je vais vous montrer rapidement comment on peut ajouter du contenu à partager avec les élèves. Tout à l'heure, Étienne vous a montré le petit crayon ici. Si je peux ici, je vais tomber en mode édition. Donc, là, vous voyez tout ce qu'il y avait dans mon menu, plan de travail, semaine 1, 2, et ainsi de suite. Vous voyez, la semaine 1, il n'y a pas grand-chose, il y a du texte ici. On voit à droite, on peut modifier. On fait modifier la section. Donc, c'est ici où je vais ajouter le texte qui va donner une description à ma section ou des instructions aux élèves. Je vais simplement enregistrer. Puis, on peut voir ici que le texte a été modifié. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le document que je vais tout simplement glisser. Et là, vous voyez, quand je glisse, là, ajouter un ou des fichiers, alors je peux ajouter un fichier ici. Et voilà, j'ai ajouté un document PDF. Si je ressors au mode édition pour voir un peu ce que ça donne, bien, vous voyez, j'ai mon texte. Et puis ici, j'ai une activité. Et l'élève peut directement cliquer sur l'activité pour y accéder. Donc, on fait simplement glisser, déposer des documents lorsqu'on est en mode édition. Comme ici, à la semaine 1. Donc, c'est tout si simple que ça. Si on regarde, je reviens en mode normal. Semaine 2, ce qu'on a mis, c'est, ici, on fait une espèce de canevas. Que ce soit plus simple. Donc, objectif de la semaine, travaux suggérés. C'est encore la même chose ici. Je viens sur le petit crayon en mode édition. J'arrive vers ma semaine. Et je vais modifier la section. Alors, je pourrais, par exemple, les travaux suggérés cette semaine, faire l'activité 1, par exemple. Alors, je clique en enregistrer. Bon, j'ajoute mes instructions. J'enregistre. Et, si je sors du mode édition, bon, faire l'activité 1. Alors, l'élève vient cliquer ici sur l'activité 1. Mais, puis ici, l'activité 1, là, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est simplement un document que je peux prendre et que je glisse ici dessus. OK? En mode édition. Mais, on peut faire encore mieux que ça. Je vais aller ici sur mon petit crayon. Je retourne modifier ma section. Et là, regardez, activité 1, là. Ici, c'est écrit, bon, activité 1, majicule, tout ça. Je vais reproduire exactement la même chose. Et faire l'activité, activité 1. Je vais faire quelque chose de spécial. Je vais ajouter deux crochets au début et deux crochets à la fin. Donc, ça, c'est un petit code, les crochets. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez, quand j'approche, c'est devenu un lien cliquable. Je me mets un sort du mode édition, par exemple. Vous voyez, au lieu de l'avoir ici, je peux l'avoir directement dans le texte. J'accède à mon activité. Alors là, on commence à avoir une belle présentation intéressante. Et je pourrais aussi, je vais retourner modifier ma section. Je pourrais même en modifier ma section. Je pourrais, puis, afficher les ressources et les activités. Je vais décocher. On ne les affichera pas, celles qui sont dans le bas de la page. Là, je vais vraiment avoir une présentation très, très propre. On va faire ça du mode édition. Et vous voyez, je ne l'ai plus ici en dessous, mais toujours mon lien cliquable. Ça arrive, je clique ici. J'accède à mon activité. Là, on est vraiment au niveau de la mise en page. Puis, suite à ça, on pourrait aller encore plus loin. La semaine prochaine, on va vous montrer l'éditeur. Là, on peut aller, par exemple, comme ici, avec deux, trois, quatre colonnes. Et au lieu de mettre un lien cliquable, ça pourrait même être un bouton à cliquer. Et jusque là où on peut aller au niveau de la mise en page, qui fait très, très, très différent du modèle que vous avez vu tout à l'heure, qui est l'ancien modèle Moodle. Pour finir, je retourne en mode édition. Vous avez remarqué que sur le mode, je vais aller en bas de la page sur votre poussin. Vous avez remarqué que dans le mode édition, il y a des petits outils qui apparaissent. Je fais des activités, des petits croix ici, tout ça. Bien, ça, en fait, si vous reconnaissez, que 1, 2, 3, 4, 5, c'est mon menu. Je vais retourner au mode édition. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Premièrement, mes activités ici. Si je veux les laisser visibles, je peux modifier l'ordre. Je peux le déplacer, je peux amener l'activité 3 ici. Je pourrais même amener l'activité 3 dans une autre section. Donc, je pourrais, par exemple, amener l'activité 3 dans ma semaine 3 ici. Elle va s'ajouter, ou l'activité 2, pardon. Je peux aussi, mon menu ici que vous voyez, je peux aussi le modifier. Je vais aller pour que ce soit plus clair dans les dernières ici. Vous voyez, section niveau 1, niveau 2. Regardez bien, thème 2, là, c'est thème 3. On va les mettre de niveau 2. Observez ce qui se passe. Je reviens en mode normal pour voir mon menu. Regardez, 2 et 3 sont disparus. En fait, ils ne sont pas disparus. Je les ai mis sous le thème 1. Donc, ça me permet de créer des sous-menus. Ça me permet de modifier grandement l'organisation de mon contenu de cours. Donc, tout simplement ici, en allant en mode édition, en modifiant, ou je pourrais, par exemple, ici, je pourrais même déplacer mes sections. Je peux les déplacer entre elles. Je peux modifier ici le niveau. Si je les mets tous comme ça, ils vont tous se déplacer sur le thème 1. Alors voilà, c'est un peu rapide, mais on va pouvoir pratiquer demain, vendredi, si vous venez dans les salles. Et vous allez voir, réorganisez ça et allez ajouter des éléments. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je me permets d'intervenir. Et je passe la parole à Yvon. Étienne voudrait ajouter un petit commentaire. Ce que vous avez vu, c'est un canevas de cours de base qu'on a expérimenté avec les gens de la Commission scolaire de la Beauce-et-Chemin qui a été utilisé. Et que, de ce qu'on m'a raconté, rendait un service qui permettait aux enseignants de personnaliser leur contenu de cours sans repartir de zéro. Donc, c'est ça que Guy vous a présenté. Donc, ça, c'est un canevas qui va être téléchargeable. Vous allez pouvoir débuter avec ça. C'est pour ne pas partir avec un Moodle tout nu et le modifier comme Guy l'a fait. Bien, est-ce que... Oui, Claudine? Je ramène plusieurs des questions du document de notre porte sur, justement, la beauté de ce que vous venez de présenter. Comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'aussi beau? Est-ce que... Et qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir ces choses-là? La prochaine diapositive est en l'air avec les questions. Je propose qu'on avance parce que le temps court. Nathalie, si tu peux nous avancer la diapositive. Oui, si tu veux celle-ci ou aller directement à celle-là. C'est ça. Donc, mentionnez deux choses. Premièrement, sur Recifad.ca, il y a un article qui mentionne que les plugins que vous utiliserez durant la formation sont disponibles en téléchargement. Donc, ils sont téléchargeables depuis Recifad.ca. Ce que vous produirez dans le cadre de la formation, ici, ce sont des cours que vous aurez, qui seront justes pour vous et vous aurez la possibilité de les exporter. C'est-à-dire que si vous avez les composants requis dans votre milieu, vous pouvez même tirer profit de tout ce que vous ferez lors de la formation. À l'inverse aussi, si vous avez un cours dans votre milieu, puis évidemment, vous n'avez pas les plugins en ce moment, vous pourriez, si vous le désiriez, prendre votre cours existant, l'exporter, c'est seulement qu'un fichier, et l'importer afin d'en tirer profit dans le cadre de votre formation. Donc, vous pouvez dès maintenant, soit créer une nouvelle chose ou encore améliorer des choses existantes. Donc, on verra ça demain pour ceux qui s'intéressent dans une des salles pour en savoir davantage. Donc, à la diapo suivante, on la passe rapidement. Donc, c'est les responsables de la formation à distance de votre commission scolaire qui va pouvoir organiser l'accès de vos élèves à vos cours. Yvon, as-tu quelque chose à ajouter à ce sujet-là parce qu'on voit le temps filer? Non, moi, je propose, Étienne, d'expliquer Campus Récit de Connexion et comment avoir accès à son propre cours. Je vais copier la liste. Donc... C'est fait. Tiens, je passe rapidement, puis je vais arriver à ta diapo, Étienne. Donc, les objectifs de la formation, on y est. Donc, éditer un cours, déposer des contenus, organiser des contenus et vérifier, contrôler la visibilité. Le soutien, parce que j'ai eu des questions dans le clavardage, puis on va arriver après ça tout de suite à ce que Étienne pourra expliquer concernant la connexion à votre Moodle. D'accord? Alors, le soutien au clavardage, le soutien aux participants, pardon, et le réseautage. Vous avez mentionné d'entrée de jeu que nous avions trois salles à votre disposition demain et cette plage horaire qui débute à 6 heures le matin. Ce qu'on vous demande, c'est pour nous aider à mieux s'organiser, c'est de vous rendre à l'adresse monurl.ca, barre oblique, Récifan Moodle 1. Donc, ça, ça n'a pas changé depuis le début. Et vous ajoutez soutien. Donc, ça va être un Google formulaire dans lequel vous allez pouvoir choisir une plage horaire et vous inscrire. On a trois salles. Donc, lorsqu'il y a trois salles disponibles, vous choisissez d'abord la première. Si elle est complète, choisissez la salle 2, sinon la salle 3, dans le but qu'on ait des plages horaires disponibles pour tout le monde. Est-ce que ça va pour ça? Je sais que je l'explique rapidement. Donc, trois salles, Guy, Yvon et Étienne seront disponibles pour vous accompagner à la fin, afin que vous puissiez expérimenter de votre côté ce qu'on a présenté aujourd'hui et poser vos autres questions. Alors, la formation 2, la semaine prochaine, on vous en a parlé déjà. Et voici ce qu'Étienne voulait vous expliquer, comment obtenir un badge de participation à nos formations. Quand on fait une formation, c'est toujours le fun d'être reconnu pour cette formation-là. Et les services nationaux du Récit, via le service Campus Récit, qui est le service qui s'occupe vraiment du développement professionnel des enseignants, offrent un système de badge, de micro-accréditation qui vous permet d'être reconnu, de voir la formation que vous avez faite reconnu. Pour avoir cette reconnaissance-là et cette porte-là va vous permettre aussi d'avoir accès à vos contenus de cours, vous devez aller sur le site de Campus Récit. Je vais vous montrer comment faire. Non, c'est beau. Donc, vous arrivez sur le site de Campus Récit. Dans le courriel que je vous envoyais, vous aviez un lien qui vous amenait directement au bon endroit. Si vous cherchez le lien, normalement, on peut le trouver en allant dans Événements. Et vous voyez ici Formation Moodle du SNFAD. On clique sur ce lien et on va nous offrir de nous connecter. Mais pour faire ça, il faut tout d'abord se créer un compte. Donc, on va aller se créer un compte. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser soit votre compte Microsoft ou votre compte Google. La plupart des commissions scolaires sont branchées à Microsoft via Office 365. Donc, vous vous connectez. Vous allez rentrer vos noms d'usagers et vos mots de passe. Vous allez arriver sur le site. Normalement, on va vous demander de vous inscrire. Vous allez arriver sur le site du cours du SNFAD. Vous, plus bas dans la page, il va y avoir un lien où vous allez pouvoir demander votre badge. Vous allez avoir un devoir à remettre où vous allez écrire un petit texte comme spécifiant que vous voulez le badge et attestant que vous avez suivi la vidéoconférence et on va vous remettre le badge à ce moment-là. Vous allez, le lien vers les vidéoconférences vont être toujours ici pour les vidéoconférences qui vont suivre et vous avez un accès au serveur du récit de la formation à distance. C'est sur ce serveur-là qu'on va vous créer des espaces où vous allez pouvoir utiliser nos outils pour créer vos cours que vous pourrez offrir sur le serveur de votre commission scolaire quand il y en aura un, s'il n'y en a pas présentement ou s'il n'y en a un présentement lorsque les plugins seront installés. Pour avoir accès au service, au serveur du récit, il y a ce qu'on appelle une clé d'inscription qui est 14 mai 2020. Donc, si je clique ici, bon, moi, j'étais déjà connecté. Donc, normalement, vous auriez eu un interface où vous auriez eu à rentrer la clé d'inscription et ça vous aurait amené au cours qui est ici présentement. C'est l'espace de cours du service du récit. Vous allez retrouver tous les tutoriels qui vont vous amener à apprendre des différentes choses qu'on a vues sur Moodle présentement. À ça s'ajoutent des cours qu'on a créés qui sont vides. On va vous envoyer une liste où, Yvon, veux-tu compléter, s'il te plaît, cette partie-là? Tiens, je vais te demander d'actualiser ta page, s'il te plaît. C'est très vite fait, c'est à la dernière minute. Oh, c'est pas très joli. Mais si tu cliques le lien que j'ai net, je vais l'améliorer. Il n'est pas encore je vais l'ajuster tout de suite. Un petit peu. c'est pas long. Coller. Créer le lien. Normalement, quand vous avez créé sur le lien, vous allez accéder à cette page-là qui vous donne le lien vers votre cours à vous. Donc, si je suis à Amélie, c'est A, je clique ici et ça m'amène sur le cours qui va m'être destiné. Donc, Amélie, elle va pouvoir rentrer directement, elle va avoir sa clé d'inscription, mais les autres ne pourront pas rentrer dedans. Ça va être son cours où elle va pouvoir faire ses modifications. Étienne? Oui? Étienne, est-ce que tu m'entends? Oui. Poursuis, s'il te plaît, clique sur « M'inscrire » au bénéfice des participants. Voyez-vous toujours mon écran? Oui, mais on ne voit pas la bonne page. Si tu me permets, je vais compléter à ce moment-là. Vas-y, parce que là, les participants peuvent entrer sans clé. On a fait les choses de cette façon. Donc, précisez aux gens lorsqu'ils seront dans leur cours. Vous me dites si vous voyez mon écran. Ça fonctionne. Donc, je vais cliquer, je vais reprendre l'exemple d'Amélie où ici, je clique sur le cours. Donc, Amélie, son cours ici. Oups, est-ce que j'ai cliqué sur le bon bouton? Excusez-moi. copier le lien. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre privée parce que ça va être plus facile. Donc, évidemment, la personne devra s'être connectée au préalable. Donc, je le fais comme les participants. m'inscrire. Donc, dès que la personne arrive, elle est inscrite au cours. Mais là, c'est vrai pour tous les participants. tous et chacun, vous pourriez aller dans n'importe quel cours. Et puis, ce n'est pas ce qu'on désire. Donc, il y a un paramètre. Donc, je vais le faire comme c'est enregistré. Vous pouvez le regarder à nouveau. Je vais aller au niveau des utilisateurs dans les méthodes d'inscription. Donc, ce sera peut-être même écrit pour vous simplifier l'avis. Puis, au niveau de l'auto-inscription, ici, je viendrai placer une clé. Par exemple, dans le milieu scolaire, les enseignants font comme ça. Ils donnent une clé à leurs étudiants pour éviter que tous les élèves exemptes de la polyvalente puissent accéder à leur cours. Donc, je ne la mettrai pas la clé puisque chaque enseignant, chaque participant plutôt. doit la placer comme ça si vous aurez le contrôle de votre cours qu'on a préparé pour vous. Donc, on pourra vous aider demain pour tout ça. On avait des questions dans le clavardage. est-ce que si on transfère d'un Moodle à l'autre, est-ce que la mise en page sera sauvegardée? Si les formats de cours sont les mêmes que vous utilisez pour la création sont disponibles sur votre serveur, la mise en page va être conservée sans problème. Très bien. Alors, on se connecte. C'est ce que Étienne et Yvon viennent de nous démontrer. On aurait presque complété. Nous avons ce formulaire de rétroaction que nous vous invitons à compléter. Pour nous, c'est, comment dire, une première où on présente nos développements techniques de cette façon-là. On était contraints avec la plateforme via considérant le nombre de participants que nous étions. Donc, c'est important pour nous que vous nous fassiez part de vos commentaires. Alors, le lien, j'ai mis le QR code, mais également dans le document que je vous ai partagé en début de rencontre. Je vous le replace ici. Non, il faudrait que j'aille le rechercher. Je vais vous le remettre dans le clavardage dans quelques instants. Peut-être que Claudine peut le faire. Et je vous invite à nous suivre sur notre site web récifade.ca pour les suites et sur notre compte Twitter à Récifade. Voilà, on a fait rapidement le tour. On peut rester quelques instants s'il y en a qui ont des questions dans le clavardage. Comme je vous mentionnais, nous allons remplir des réponses dans le document question-réponse qui vous sera partagé également sur notre site du récit. Merci beaucoup à vous pour votre patience, votre participation. ce n'est pas évident d'être en si grand nombre. Alors, on espère que ça vous a plu, qu'il n'y a pas eu trop de lagage. Ça, je le comprends. Je suis désolée. Alors, nous avons une intervention ici. Je crois que c'est Claudine. La main levée ici, Nathalie, on a M. Sanfaçon. Oui, Mme, je vais aller activer parce que moi, il faut que je le trouve parmi la centaine. Ça ne sera pas long. Ils ne sont pas par ordre d'alphabétique nécessairement, je suis désolée parce qu'ils sont tous désactivés par défaut. Alors, M. Sanfaçon. Nathalie, ta main levée, elle est toujours en haut complètement. Non, je sais, mais pour activer... Regarde dans le haut de tes participants. Pour son micro, tu pèses sur le... Oui, c'est ça, c'est fait. Oui, c'est fait. Mais c'est que j'ai le long listing, donc j'ai une longue liste de participants, donc je ne les vois pas nécessairement en haut dans mon cas. Alors, M. Sanfaçon, à vous. Alors, M. Sanfaçon, à vous. Peut-être ici pour les gens, il faut cliquer sur le microphone en haut, le troisième pictogramme afin qu'il soit vert. On va vous entendre. Oui, merci, Yvon. Et ensuite, j'ai Mme Caron. Alors, M. Sanfaçon? Oui? Ah oui, on vous entend, allez-y. J'ai activé votre caméra également si vous voulez l'ouvrir. OK, pour le sondage, j'y vais avec mon cellulaire puis je ne vois pas le cours initiation dans la liste. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller voir à l'instant ce que vous voyez. J'avais validé. C'est peut-être qu'on a… C'est vrai, mais c'est quoi? Ah ah, il n'est pas là. Je vais voir. Non. Formation Moodle, il s'appelle Formation Moodle en lien avec les outils développés par le SMFAD dans le menu déroulant. Oui, c'est ça. C'est pas juste formation 1, je m'excuse. C'est pas moi qui ai construit le formulaire. Alors, M. Sansfaçon, non, M. Sansfaçon, c'est fait. On avait également Mme Caron. Elle s'est retirée. Elle s'est retirée. D'autres qui aimeraient intervenir? Vous êtes les bienvenus. Pendant que vous décidez d'intervenir, je vous raconte une petite histoire. On me demandait pourquoi choisir Moodle? Puis c'est un ami qui me demandait ça qui travaille dans le bois, qui bûche, puis qui amène du bois un peu partout. Puis ils venaient de me raconter qu'ils venaient de s'acheter un gros pick-up F350 avec un gros trailer et une chargeuse en arrière. Puis là, ça m'a fait penser un parallèle un peu boiteux sur Moodle et les autres plateformes. Moi, quand je vais dans le bois, je vais avec ma Corolla. Je ramène une brassée de bois chez moi pour faire un feu. Je suis un utilisateur occasionnel. Si vous êtes un utilisateur occasionnel de la formation en ligne, vous pouvez prendre Facebook, un outil plus futile pour faire la formation en ligne. Si vous chauffez au bois chez vous, vous allez avoir un gros trailer en arrière et vous allez avoir quelque chose de plus efficace pour ramener votre bois. Ça, ça peut être comme Teams ou Google Classroom. C'est pour les gens qui s'en servent un peu plus souvent. Mais si vous êtes un professionnel qui vend du bois et qui livre du bois régulièrement chez des clients, vous allez avoir un gros équipement un peu plus compliqué à conduire mais beaucoup plus puissant qui va vous permettre de sauver beaucoup de temps et d'être beaucoup plus efficace. C'est la même chose avec Moodle. Si vous êtes un professionnel de la formation en distance, vous allez aller vers un outil qui est fait pour faire de la formation en distance qui va vous permettre de faire du suivi d'élèves, d'intégrer d'autres outils à l'intérieur de votre outil, de connecter plusieurs choses ensemble et qui va être beaucoup plus efficace. Je sais que mon image est un peu boiteuse mais je trouvais que ça permettait de faire un beau parallèle entre ma petite corolle que je me sers parce que je suis un utilisateur occasionnel de la formation en distance alors que si c'est mon quotidien de tous les jours, je vais investir plus de temps pour me former dans un outil qui est beaucoup plus puissant et qui va me permettre dans des résultats beaucoup supérieurs à des outils moins performants. C'était ma petite histoire pour terminer tout ça. On a activé les micros des gens parce qu'il y en a qui ont des questions ça ne sera pas bien long. On avait dans une version antérieure activé pour tous, désactivé pour tous et ça ne fonctionne pas. je crois le voir Nathalie je vais tenter d'activer pour tous. Oui, je n'ai peut-être pas la même version. Oui, je pense que ça fonctionne. Oui, voilà. On a aussi activé les caméras pour tous. Donc, nous avions des gens qui voulaient prendre la parole. Peut-être lever la main que je vous replace dans la longue glisse. Monsieur Mamed ou Madame, je ne sais pas, c'est mineur assis. Donc, on mentionne que le récit Moodle soutien ne fonctionne pas. On va aller vérifier. On l'avait vérifié tout à l'heure. Je vais aller revoir. Tiens, Guy, veux-tu vérifier si le lien pour le soutien, l'inscription de demain fonctionne avec le raccourci? Sinon, on met dans le clavardage le long lien, s'il vous plaît. Merci. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Merci. Allô? Bonjour. Est-ce que vous m'attendez? Oui, on vous entend, Madame. Merci beaucoup. Mais je tiens à vous dire un grand merci. J'ai commencé à me motiver par la situation de cette pandémie à impulsionner dans l'utilisation de ces moyens. Je suis vraiment très reconnaissante. Je pense que je vais me coller à vous comme un gommestre pour apprendre à me débrouiller mieux avec tous ces moyens pour donner le mieux de moi, le meilleur de moi pour mes étudiants d'espagnol. Merci. Je suis un professeur qui n'est pas né dans la technologie. Je l'apprends ici une fois que je suis arrivé ici à ce beau pays. Alors, je tiens à vous dire un gros merci, possiblement de s'enseigner, de s'enseigner plus à l'aise là-dedans, mais vous n'imaginez pas les cadeaux que vous êtes en train de me faire. Merci de tout, mon cœur. Merci, ça nous touche beaucoup. C'est bien gentil de votre part. Les gens qui me posaient la question, le lien fonctionne pour les salles d'inscription, l'inscription pour les salles de demain. Je l'ai remis dans le clavardage le lien complet. Oui, oui. Est-ce que une fois que la conversation va être finie, on va pouvoir faire l'inscription ou il faut la faire tout de suite? Non, vous pouvez le faire plus tard ce soir. OK, merci. Bienvenue. Alors, nous avons d'autres questions dans le clavardage, n'est-ce pas? Je vais essayer de remonter. Claudine, je ne sais pas si tu peux m'aider à me situer parce qu'il y en avait beaucoup. Moi, j'ai ici Mme Delaurier. Il y a eu plusieurs questions. Il y a eu plusieurs questions sur le code de mon URL qui ne fonctionnait pas et effectivement, j'essaie de retrouver Mme Delaurier qui ne comprend pas le code d'accès. C'est probablement le code d'accès pour son cours à elle, si elle veut peut-être préciser. Peut-être une précision que je peux apporter. Les participants pour Campus Récit doivent s'inscrire. Étienne a suggéré l'idée de la connexion avec le compte Microsoft. Il s'agit peut-être de la connexion à la plateforme en tant que participant. Mais pour ce qui est de la clé d'inscription pour le cours personnel, que chaque participant est possible, en fait, il faut la créer parce qu'il n'y en a pas. Donc, on devrait pouvoir accéder sans problème à la condition d'être connecté sur Campus Récit. Est-ce que ça a répondu à votre question? Donc, Julie précise que c'est la clé d'inscription. Est-ce que ça a répondu, Julie, à votre question? Je vous invite, si vous souhaitez, prendre parole. Et on a Sophie qui questionne si c'est complexe pour des élèves de quatrième année. Moi, je répondrais que ça dépend de quelle façon votre cours est monté. Donc, il y a des niveaux, comment dire, un niveau de difficulté plus grand, peut-être, selon les activités ou la manière dont c'est, comment dire, structuré, agencé dans votre cours. Guy, est-ce que tu voudrais, je crois, que l'occasion? Tu connais des gens au primaire qui travaillent avec Mauda, alors je te sais la parole. En fait, c'est une combinaison au primaire, c'est utilisé surtout pour les parents. Donc, par exemple, donner des liens vers des sites pour aider les élèves, que les parents puissent aider leurs élèves, donc des sites où ils peuvent pratiquer les verbes et le calcul et tout ça. Donc, des sites intéressants. Puis, genre, menu de la semaine, voici ce qu'on va faire et voici les liens pour aider votre enfant. Donc, il est surtout utilisé comme ça en deuxième année, une classe de deuxième année de primaire puis une classe de sixième année que je suis où là, c'est plus pour les élèves et ça fonctionne depuis plusieurs années, ça va très bien. Puis en plus, cette semaine, pas cette semaine, mais depuis deux, trois semaines, les gens, les enseignants n'avaient qu'à ajouter un lien vers Google Meet, par exemple. Donc, Google Meet ne m'hésitant pas d'abonnement, de compte. Les enfants pouvaient cliquer puis rencontrer leur enseignante par Google Meet en passant toujours par la plateforme Model. Donc, tout est centralisé dans le cours Model. C'est ce qui fait que c'est plus simple. Sophie, que c'est dans le clavardage pour toi? Oui, Guy, vas-y. Vas-y. Une question pour moi? Je n'ai pas vu dans le clavardage. Sophie, oui, c'est ça, elle dit qu'elle est déjà avec Meet et 600 Classroom, est-ce que ça sera un plus? Moi, je ne connais pas beaucoup si ça, mais Meet et Classroom, c'est-à-dire, Model va être plus complet pour, entre autres, la mise en page et l'organisation. Moi, c'est ce que je vois difficile avec Classroom, c'est organiser mon contenu. Par contre, si vous avez déjà fait beaucoup de choses avec Classroom, bien, vous n'avez pas à recommencer, vous pouvez tout simplement dans Moodle mettre un lien vers chacune de vos activités Classroom. Donc, Moodle, ça va chapeauter, donc, inclure vos activités Classroom, continuer à travailler à un seul endroit qui est Moodle qui va vous mener vers différents endroits dont Classroom, dont Meet, tout ça. Donc, moi, là, je suis plusieurs enseignants au secondaire et puis, ils préfèrent Meet, là, c'est ainsi, c'est vraiment facile. Alors, ils font simplement mettre un lien dans leur cours Moodle, dans une section et ça les mène vernis sans problème. Donc, on peut le chapeauter avec Moodle et tout coordonner, tout ça. Et en plus, bien, vous l'avez vu tantôt, faire une super belle mise en page. OK, parfait, merci. Très bien. Je suis validée à savoir à quel moment la vidéo sera disponible enregistrement. Donc, Joanie avait posé la question mais là, elle vient de quitter. Alors, je suis en attente d'une réponse. On m'avait dit que c'était rapide mais c'est rapide quoi, 24 heures. Je ne peux pas confirmer pour l'instant, j'attends des nouvelles. Alors, quelle version de Moodle? Oui, ça revient souvent ça. Vas-y Claudine, je suis désolée. Je ne sais rien, c'est qu'il y a une question qui a été posée puis on n'a pas eu réponse dans le document. Je sais que ça va venir plus tard mais ça peut peut-être informer ce qui reste. C'est à savoir si l'écriture avec un stylet est possible à travers Moodle. J'imagine que ça dépend de l'outil qu'on utilise, la mobilité, mais je laisserai les experts préciser la chose. Donc, on demande textuellement est-ce que ce sera possible d'écrire avec un stylet dans le carnet de notes et autres. Tu vas te donner la réponse, ça dépend des outils qu'on va intégrer dans Moodle. Moodle en tant que tel, ce n'est pas possible d'écrire avec un stylet dans Moodle ou on peut dessiner dans Moodle mais écrire puis avoir une reconnaissance de caractère, ce n'est pas possible. Mais si vous introduisez dans Moodle un outil comme OneNote qui se connecte à Moodle, vous allez être capable d'entrer de la reconnaissance de caractère ou l'utilisation du stylet sur un iPad ou sur un autre tablette dans Moodle. Merci, Étienne. La version de Moodle peut-être, Étienne? Ça revient? 3.8.2 mais ça fonctionne à partir de 3.5. Ici, également, je vais aller les ajouter. On va les ajouter les questions du clavardage dans le document réponse pour qu'ils puissent être bénéfiques à tous. Je ne sais pas si quelqu'un est en mesure d'y répondre ou sinon, on prendra les informations et on les mettra dans le document. C'est quoi la question? À savoir, si on veut, Sélène, rencontre directement dans Moodle, quels outils conseillez-vous? Zoom, Via, autres? Dans Moodle, pour la visioconférence, moi, j'utiliserais l'outil qui est recommandé par votre commission scolaire. La plupart des outils de visioconférence peuvent se brancher dans Moodle. Donc, il y a une façon de brancher Zoom, il y a une façon de brancher Via, il y a une façon de brancher, comment il s'appelle celui-là de Google, Meet, il y a une façon de brancher Teams dans Moodle. Donc, il y a des plugins qui ont été développés par ces compagnies-là pour que ça se connecte directement, que les élèves aillent accès directement à leur compte, à la salle de classe de leur enseignant. Il s'agit de voir qu'est-ce qui est dans votre commission scolaire, d'aller avec la famille, comme on dit, puis d'utiliser cet outil-là. Autre question? D'autres questions? Si on veut, c'est du lien de rencontre directement dans Moodle. Il existe aussi des outils qui permettent de prendre des rendez-vous dans Moodle. Donc, il y a des outils qui sont utilisés dans les cours d'anglais, je pourrais vous fournir une liste là si c'est nécessaire. qui permettent à des élèves de prendre des rendez-vous. Je sais qu'en anglais, c'est utilisé parce que les élèves doivent avoir des conversations entre élèves. Donc, l'enseignant met à la disposition différents rendez-vous où les élèves vont s'amalgamer en équipes de quatre pour avoir des conversations. Et après ça, ils vont aller dans l'outil de visioconférence qui est mis à la disposition par leur commission scolaire. Oui? Étienne, il y a une question qu'on demande rapidement. Pouvez-vous me redire le chemin pour mettre une clé sur mon cours? Normalement, vous allez à côté du crayon en haut, vous avez une route d'engrenage qui vous permet d'aller aux paramètres de Moodle. Je vais le faire, ça va être plus simple. Vous allez dans la route d'engrenage. Oui, Étienne, pendant que tu le dis, je l'inscris dans le document. D'accord. Donc, je vais aller partager mon écran. Partager mon écran. Donc, je vais ramener ça ici. Donc, je vais dans la route d'engrenage j'arrive dans l'utilisateur. Méthode d'inscription, auto-inscription. Je clique sur ça ici. Et ici, j'ai clin d'inscription. Je vais venir saisir l'expression, le texte que je vais donner à mes élèves pour qu'ils puissent avoir accès à mon cours. Et j'enregistre et c'est fait. Mon cours est protégé. Il y a seulement mes élèves qui peuvent avoir accès à ce cours-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inquiétude. pendant que j'ai répondu au clavardage désolé je vais l'activer tout à l'heure les badges ils sont activés après la formation les badges oui c'est ça bien alors on a déjà dépassé d'une demi-heure le temps c'est plaisant de vous lire on reste encore quelques minutes sinon on se croise possiblement demain excusez-moi oui allez-y merci c'est que je me suis pour la salle et je ne sais pas si c'est que je me suis trompée mais je ne peux pas participer à la salle c'est à la salle 3 pardon et j'ai reçu la confirmation pour la salle 1 comment est-ce que je peux faire parce que si je vais me faire inscrire à la salle 3 vous me dites que j'ai tout déjà inscrit à la 1 je vérifie mais il n'y a pas de salle 5 vous vous êtes inscrit à quel moment de la journée ? c'est à la salle 3 à quel moment de la journée ? 11h donc à 11h à 11h il n'y a pas de salle 3 ok je vais vérifier c'est peut-être pour ça sinon peut-être annuler l'inscription de Madame Guy puis elle pourra recommencer ça sera le plus simple comme ça elle n'aura pas à dire parce que si il va être plein la salle je ne vous pas la manquer donc est-ce qu'elle est désactivée ? non je vais le faire après c'est Madame perdons-moi au péson ? oui c'est moi c'est que d'accord je ne peux pas je suis à l'hôpital d'accord ok pas de problème ok merci beaucoup donc on va essayer que ça fonctionne pour le mieux j'espère merci à vous vas-y Claudine je vous ai je veux simplement vous féliciter toute la gang pour ce que vous venez de faire et là je vous lance à l'équipe qui a travaillé très fort l'accompagnement que vous proposez tout ça les commentaires sont merveilleux moi je dois vous quitter j'ai une autre rencontre qui m'attend on se revoit donc à la prochaine semaine merci beaucoup c'est on sent l'engouement et ça va faire des petits il va y avoir plus que des corollas qui vont se promener j'ai l'impression un immense merci à toi Claudine au plaisir on se donne des nouvelles merci oui alors il reste encore quelques participants donc on a Joannie est-ce possible de remontrer le chemin pour se rendre à notre cours Moodle rapidement si la vidéo n'est pas disponible bientôt je n'aurai pas accès alors est-ce que Yvon Yvon tu voudrais refaire le chemin pour Joannie je ne sais pas oui excuse-moi j'étais en train de répondre oui j'étais en train de répondre dans le chat j'ai manqué la question désolé peux-tu me la répéter oui elle nous demande de remontrer le chemin pour se rendre à notre cours Moodle rapidement parce que si la vidéo n'est pas disponible moi j'attends les nouvelles quand elle sera diffusée mais elle aimerait bien et je crois que je vais couper à l'enregistrement tout de suite après d'accord pour que tu l'aies montré puis que ça soit disponible dans la vidéo parce que le temps s'étire puis les gens quand ils s'enregistrent ils savent que la vidéo va durer 45 minutes puis là on a déjà dépassé de plus de 30 donc tout de suite après ton explication je vais vous remercier couper la vidéo d'enregistrement c'est bon donc je vais partager l'écran je vais trouver le contrôle et ça nous fait plaisir de refaire tout ça avec vous ok partagez l'écran vous me dites si vous voyez bien l'écran c'est bon? ça va ok super donc Campus Récit qui ne va pas trouver avec ta souris oui merci parce qu'elle est très petite elle est difficile à suivre c'est vrai donc Campus Récit je suis déjà inscrit étant inscrit je vois la formation formation Moodle du SN Récifaz donc en tant que participant j'ai accès ici à la formation bon les badges etc puis j'ai accès au serveur Moodle du SN Récifaz donc là en cliquant j'arrive dans un autre espace on voit d'ailleurs l'entête puis le format qui est différent on a le lien d'aujourd'hui mais on a ici le lien pour trouver le cours personnel donc je clique le lien vis-à-vis mon nom je choisis le cours qui m'est attribué je m'inscris une fois arrivé ici en fait je suis déjà dans mon cours donc enregistré et affiché donc ça c'est mon espace c'est le cours 018 qui m'a été créé mais là je ne souhaite pas voir tout et chacun y accéder je clique sur l'engrenage comme Étienne nous l'a montré je vais dans les utilisateurs cliquer ensuite sur les méthodes d'inscription et pour ce qui est de l'auto-inscription je place ma clé afin que moi seul puisse fournir l'accès à mon cours à mon espace personnel je ne sais pas si c'est complet on l'aura enregistré on pourra faire une clip avec ça très bien, excellent donc bonne suggestion ici d'Yvon on va l'enregistrer cette petite capsule-là est-ce qu'il y a d'autres interventions? je vais mettre fin à l'enregistrement on va l'enregistrer parce qu'il y a d'autres interventions on va le faire à son on va l'enregistrer Sous-titrage FR ?